ça a été un film que j'ai vu en 2015 qui s'appelle Cospiracy qui parle en fait de l'impact écologique de la consommation de la viande voilà et en fait à ce moment là on n'en parlait pas du tout il y avait des gens qui étaient engagés écologiquement qui étaient devenus végétariens ou vegan pour des raisons éthiques mais pas pour des raisons environnementales et là je me suis rendu compte que même en France il y avait quand même beaucoup de lobbying aussi de certaines multinationales notamment de la viande donc dans une pseudo démocratie entre guillemets et qu'il fallait absolument que je me forme par moi-même quoi et donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé mon ma prise de conscience écologique et puis après en fait en en parlant autour de moi avec des camarades de promo en école d'ingénieurs et puis en lisant par moi-même beaucoup d'articles beaucoup de rapports aussi alors ce qui m'a poussé à réaliser le documentaire rupture c'est la volonté de faire comprendre un maximum de personnes alors logique enfin en fait en réalité à mes parents principalement mais aussi à d'autres personnes ce que nous jeunes diplômés on vivait face à l'urgence écologique là disent les dissonances qu'on pouvait ressentir bas en cours notamment parce qu'on avait des cours à la fois qui nous parlait d'urgence écologique des limites planétaires mais aussi de l'industrie de l'industrialisation de la des moteurs à combustion donc plein plein de dissonance dans les cours dissonance dans notre vie quotidienne aussi on sort dans la rue il y a des panneaux publicitaires qui nous proposent de partir à l'autre bout de la planète à prix cassé et en même temps on voit l'urgence écologique autour de nous parce qu'il ya des forêts qui brûlent parce qu'il ya des sécheresses parce qu'on manque d'eau parce qu'il ya des coupures d'électricité l'hiver et puis des dissonances dans notre travail aussi dans nos emplois où en fait parfois on n'intègre pas forcément les l'urgence l'urgence environnementale et voilà donc la volonté de faire ce film rupture pour essayer de faire comprendre un maximum de personnes les choix qu'on était amené à faire les ruptures sociétales que ça pouvait engendrer et expliquer que voilà ça vient du coeur et qu'il ya des raisons derrière tout ça quoi